La musique classique, c'était assez mystifié, assez distant. Et on se rend compte que finalement, quand on l'a proposé, c'est quelque chose de complètement universel. Et ce que ça apporte de spécifique, c'est de se rendre compte justement que finalement c'est abordable par tous, que c'est pas si spécifique que ça. On s'est rendu compte rapidement aussi que c'était une musique qui faisait finalement partie aussi de l'environnement des enfants, puisque dans les musiques des films qu'ils regardent, on la retrouve déjà, il y a des thèmes qui sont assez universels, beaucoup de cultures on connaît. Et donc la spécificité, c'était de se rendre compte finalement que c'est une musique qui appartient à tous. Dans l'aspect éducatif, où les objectifs nous parlent en matière d'objectifs éducatifs, sur l'enfant, on pense que ça apporte, ça développe les compétences de la concentration, de l'assiduité, de l'ouverture d'esprit, de la créativité. C'est une culture, la musique classique, de l'écriture aussi, d'écriture solfège, etc. Et donc ça apportait aussi aux enfants un savoir justement spécifique compte tenu de cette écriture-là. Ces enfants qui allaient pratiquer la musique classique chez nous allaient en ressortir avec un savoir qui n'est pas forcément un savoir que tout le monde a finalement dans leur classe. Et s'ils ont une difficulté à l'école par exemple, s'ils se retrouvent un petit peu en difficulté scolaire, ils ont ce petit savoir supplémentaire qui va venir équilibrer le statut de l'enfant dans sa classe. L'apport éducatif, il est directement relié au travail qui est effectué aussi avec les familles essentiellement. C'est d'impliquer aussi les familles dans le temps libre des enfants et puis d'apporter une pratique culturelle qui est pour certaines familles, je ne veux pas généraliser, mais pour beaucoup de familles qui participent à ce projet, qui est assez distante, qui est très loin des pratiques habituelles de ces familles-là. De par le coup de la pratique de la musique classique et de par la discodibilité, etc. C'est la façon dont c'est organisé jusqu'à maintenant en France. C'est évidemment, dire que c'est un formidable projet, c'est très commun, mais l'avantage c'est aussi de poser les questions au niveau de la pédagogie, de l'approche musicale. C'est un projet qui a permis aussi de travailler pour les enfants, mais aussi pour des professeurs qui ont tout à fait une autre culture. Nous, on s'est rendu compte que la première année, c'était difficile de créer des relations avec les professeurs et les enfants. On rencontre encore parfois ces situations-là. Mais ce projet a permis de se poser la question. Il y a peut-être une pédagogie nouvelle à apporter, qui ne fonctionne pas comme nous on a appris en tant que professeurs et qui finalement va aboutir au même résultat, au même épanouissement personnel. Il peut y avoir un décalage en effet entre les exigences des professeurs et les envies des enfants, etc. La ligne conductrice qu'on doit avoir, de notre point de vue, c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question, mais en tant que travailleurs sociaux, ça va être avant tout l'épanouissement, le plaisir de l'enfant. Même si on doit passer par des étapes d'efforts, d'ailleurs on apprend le goût de l'effort dans ce projet-là. Mais on doit toujours avoir en ligne directrice, je pense, le plaisir de l'enfant. Et c'est à mon avis la solution, même dans la pédagogie, dans la façon d'aborder l'apprentissage, d'être vraiment dans le plaisir. Le plaisir de l'émotion musicale, déjà, je pense que c'est très universel parce qu'il y a le plaisir d'écouter la musique, même si on écoute tous des musiques différentes. Donc il y a déjà le plaisir de l'écouter, et le plaisir de l'écouter, c'est de provoquer en fait cette musique-là, d'en être créateur, même si on n'est pas compositeur, mais on crée du son structuré, etc. Donc il y a cette satisfaction-là, il prend son instrument, il y a le plaisir de toucher l'instrument, de produire la musique, le plaisir de progresser aussi, le plaisir de se dire, il y a trois semaines je n'allais pas faire ça. Donc il y a plein de façons de traverser le plaisir avec la musique. Pour nous, trois ans, un petit peu d'initiation, la musique en fait dans Demos permettait de rendre accessible cette musique, et ensuite il fallait à tout prix que l'enfant sorte, pour nous c'était important que l'enfant sorte du dispositif pour qu'il puisse pratiquer la musique classique comme tous les autres enfants. dire inscriptions au conservatoire, voire même dans des écoles ou dans des cours de musique, mais de la même manière que n'importe quel enfant. Pour nous, Demos c'était une passerelle pour accéder à ça. Merci. 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 Merci.